Vous désirez que vos élèves créent une image enrichie, donc une image avec des éléments cliquables? C'est possible de le faire. D'ailleurs, il y a même plusieurs outils. On en voit quelques-uns, mais en particulier Google Slides. Donc, vous désirez que vos élèves créent une image enrichie? C'est possible de le faire, en effet, et c'est vraiment une activité pédagogique très intéressante pour eux, pour elles. Donc, il y a plusieurs outils qui vous permettent de le faire. Vous avez des outils web où il y aura une inscription nécessaire. Des fois, si vous désirez faire plus, il y a un volet payant, donc bémol, conserver ça en tête, mais quand même, ce sont des outils incroyables. Le grand maître dans cette catégorie est ThinkLink. Mais vous avez aussi Genially, qui est merveilleux, regardez, c'est ce qui est ouvert présentement. Crélo, YouTellStory, Photobabble, il y en a plusieurs. Vous pourriez, ou vos élèves pourraient aussi utiliser l'application installée sur l'ordinateur PowerPoint. PowerPoint peut faire cela très bien. Mais, petite mise en garde, en ce qui concerne PowerPoint en ligne. Puisque PowerPoint en ligne ne peut pas créer de lien sur des objets graphiques, alors l'expérience va être vraiment moins agréable. Dans PowerPoint en ligne, il est uniquement possible de créer des liens, donc du clic, uniquement sur du texte. Donc, ça limite beaucoup les options. Donc, l'application PowerPoint, ça fonctionne très bien. Il n'y aura pas de compte qui seront obligés d'être créés par vos élèves. Ça, c'est merveilleux. Et c'est déjà présent, ou fort probablement, sur le poste qu'ils utilisent. Par contre, s'ils utilisent un Chromebook, ou un iPad, ou d'autres plateformes que l'ordinateur PC, ou Mac, à ce moment-là, l'application PowerPoint en ligne n'est pas vraiment une option viable. C'est possible, mais ce n'est pas la meilleure. Et ensuite, vous avez Google Slides. Et, comprenez bien que Google Slides peut réaliser tout cela très bien. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. D'ailleurs, la vidéo pour les élèves comprend deux versions. Une version courte pour une image enrichie unique, donc une planche unique, et un autre, donc une autre version, où vous avez plusieurs planches à l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas obligés, ou vos élèves ne sont pas obligés de regarder la vidéo en entier. Ils vont pouvoir aller à la partie qui les concerne. Donc, regardez bien quand on vous dit que Google Slides peut faire à peu près tout ce que Genially peut faire. Vous avez ici, je vais remonter dans mes pages, une page Genially avec des tuiles cliquables, donc c'est exactement ça que c'est. Lorsqu'on clique sur la tuile, ça mène à la diapositive en question où on veut que ça se dirige, donc avoir de l'information de plus. Et, j'ai mon ancienne version de ce fichier, qui est en Google Slides, et voilà. J'aurais pu mettre exactement le même fond d'écran, mais là je l'avais laissé blanc pour pouvoir le faire imprimer. Mais j'avais les tuiles, vous pouvez voir qu'entre ici, pardon, et là, il y a très peu de différence. Si vous dites que c'est plus beau avec ce fond-là, j'aurais pu faire exactement la même chose ici, mettre le fond que je voulais. Donc, avec Slides, on peut réaliser quelque chose comme ça en quelques minutes. En réalité, ça ne prend pas vraiment plus de temps que de le faire dans Genially, peut-être deux ou trois clics de plus. Ça ne coûte rien. Vous n'avez pas besoin de montrer la plateforme à vos élèves, donc les accompagner dans l'utilisation de la plateforme. Pas de création de compte, on ne partage pas trop d'informations de nos élèves. Donc, c'est un, pensons-y bien, là, vous avez ici une plateforme qui fonctionne très bien. Donc, allons-y, si on retourne à Images enrichies, qui est à quelque part, mais c'est plus ou moins important ici. Donc, rappelez-vous, vous avez des plateformes telles Thinglink, Genially, Crélo, You Tell Story, Photobabble. Faites une recherche Google, inscrivez, Images enrichies, Créateur, et on va vous donner un paquet de plateformes pour le faire. Mais Google Slides est pas mal l'outil qui fait tout. Et 80%, 90% de ce qu'on peut faire dans Genially, on peut le faire dans Google Slides gratuitement, sans création de compte. En passant, peut-être la seule différence, vous ne pourrez pas faire des petites animations lorsque vous passez la souris au-dessus d'un objet. C'est la différence entre les deux plateformes. C'est beau. Bonne création. Le restant de la vidéo, c'est exactement la même qui est présente aux élèves. Comment réaliser une image enrichie avec Google Slides? En effet, il y a plusieurs outils pour réaliser des images enrichies, mais vous en avez un, Google Slides, qui fonctionne très bien. Le processus de création prend moins de deux minutes. Nous, on va prendre un petit peu plus de temps pour voir toutes les possibilités, tout ce qui est possible de faire avec cet outil. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. J'ai ouvert une page Google. Je suis branché avec mon compte scolaire. J'ouvre Google Slides. Il est possible que dans votre centre de service, vous ayez déjà des modèles. Donc, alors, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, on va partir de zéro, comme dans la démonstration que l'on va faire maintenant. Donc, je démarre une nouvelle diapositive, donc une nouvelle présentation. J'enlève ces deux blocs-là que je n'aurai pas besoin. Là, on va faire une image enrichie. Donc, on doit avoir une image en arrière-plan, en contexte. Donc, je choisis contexte, sélectionner une image. Si je l'ai déjà téléchargée ou créée et qu'elle est dans mon Google Drive, je vais aller la chercher dans mon Google Disque. Sinon, je peux aller sur Google Images et rechercher une image libre de droit. C'est important. Donc, allons-y pour New York City. Et voilà, New York City. Donc, choisissons une photographie de New York City. Bon, comme ceci. Assurez-vous qu'elle est libre de droit. D'accord? Donc, ce n'était pas une bonne image à sélectionner. Donc, on va sélectionner une autre. Allons-y pour celle-ci. Et voilà. Donc, j'ai mon image de fond d'écran. Si ma présentation, mon image enrichie, n'a qu'une seule planche, comme on voit ici en ce moment, vous n'avez pas besoin de créer un cadre transparent. Si vous désirez avoir plusieurs planches, là, il y aura le truc du cadre transparent à faire par la suite. Donc, je vais lui donner un titre. New York. D'accord? Et maintenant, je vais ajouter mes éléments cliquables. Donc, ce que je veux, qui va pouvoir indiquer, en gros, aux gens qui vont consulter mon document, où ils peuvent cliquer. Donc, j'en ai quand même quelques-uns de préparer des pictos. Vous avez accès possiblement à une médiathèque où vous pouvez avoir des millions de pictos comme ceux-ci. Par exemple, si je désirais avoir un lien vers une page web qui explique la statue de la liberté, je pourrais amener le picto ici. Et les gens, en cliquant sur ce lien, vont avoir accès à la page Wikipédia de la statue de la liberté. Par exemple, allons-y pour Wikipédia. Pourquoi pas? Wikipédia français. J'ai mon article sur la statue de la liberté. Je prends mon lien. Je le copie. Je reviens à ma présentation. Je clique sur l'objet. Et on peut insérer un lien ici. Attendez, je vais fermer ça. En cliquant sur insérer un lien. Et je vais faire un collé. Donc, c'est un copier-collé du site web de la statue de la liberté. Et voilà, c'est fait. Je pourrais aussi, si je ne désire pas ajouter un pictogramme comme celui-ci, je pourrais ajouter une forme. Dans ce cas-ci, rectangulaire. Je vais couvrir la statue de la liberté en entier. Je pourrais faire ça. D'accord? On pourrait même faire les deux. Et là, je vais m'assurer que la forme, son bord est transparent. Et que le remplissage est transparent. Donc, j'ai maintenant un cadre invisible par-dessus la statue de la liberté. Et en sélectionnant le cadre, je pourrais choisir insérer un lien et copier le lien. Donc, je le colle. Donc, maintenant, lorsqu'on va être en mode diaporama, si on amène le curseur par-dessus la statue de la liberté, je vais avoir la fameuse main disant que c'est cliquable. Ou je pourrais venir ici pour indiquer qu'il y a un lien cliquable. Allons-y. Et voilà. Je reviens à ma présentation. Et je pourrais mettre un autre objet cliquable si je le désire. Donc, ou ajouter, potentiellement, un fichier audio. Donc, j'utilise un Chromebook. J'ai enregistré ma voix avec une application telle Chrome MP3 ou encore Vocaro ou l'outil de la digitale, DJ Record. C'est enregistré dans mon Google Drive. Si je désire ajouter une description auditive, à ce moment-là, je pourrais faire insertion, audio. Et si je viens d'en récent, je pourrais choisir ici ce fichier que je viens d'enregistrer dans mon Google Drive. Et voilà. Et je pourrais placer. Donc, écoutons. Êtes-vous en mesure d'identifier le Chrysler Building? Donc, ça pourrait être ma question qui est ici. Et on pourrait même en insérer un autre. Donc, audio. Voilà. J'ai un autre enregistrement audio. Êtes-vous en mesure d'identifier le Chrysler Building? C'est le même. Mon erreur. Regardez bien. Donc, allons-y. Insertion. Audio. Et voilà. Et j'ai ici un autre enregistrement maintenant. Ce gratte-ciel est l'Empire State Building. Peut-on voir d'ici l'Empire State Building? Et je ne crois pas. Peut-être si on fait un zoom. Je ne crois pas. Mais c'est pas grave. On pourrait placer nos objets au bon endroit ou les mettre un peu à l'écart, en retrait. Et les gens vont pouvoir cliquer ici pour écouter. On pourrait cliquer ici pour aller visiter sur le web. On pourrait ajouter une vidéo YouTube. Donc, je me trouve un picto pour dire comme quoi qu'il y aura une vidéo si on clique ici. Par exemple, ici. Je mettrais un lien vers une vidéo YouTube. Et on peut faire à peu près ce que l'on veut. Un texte, une bulle, un enregistrement audio, un questionnement, ajouter une photographie. Donc, ça pourrait amener un lien qui mène à Google Images, une photographie qui est sur le web. Oui. Et le tour est joué. C'est terminé. Vous avez réalisé votre image enrichie. Si, par contre, vous désirez rendre le tout plus compliqué, restez avec nous. Deuxième partie. Maintenant, pour ajouter d'autres planches. Par exemple, si je désirais qu'en cliquant sur le pont ici, on ait accès à une espèce de bulle ou de l'information supplémentaire. Sans que ça mène sur le web, on peut le faire. Regardez bien. J'ajoute une autre planche que je vais pouvoir habiller comme je veux. Donc, on pourrait lui mettre une forme. Comme celle-ci. Et à l'intérieur, voici l'information sur le pont. D'accord. On va justifier ça vers le haut. Et là, on pourrait ajouter des images ici dans la bulle. Et ce que je vais faire au bas, je vais même m'ajouter un bouton. Et je vais l'intituler retour vers l'image. Voilà. Donc, retour vers l'image. Sur ma forme, je sélectionne ma forme. Je vais faire lien. Je vais faire un lien à la diapositive 1. Donc, quand je vais cliquer ici, je vais retourner à la diapositive 1. Donc, ici, j'aurai mes images, vidéos, ainsi de suite, qui ne concernent que le pont. Mais maintenant, et regardez bien le petit truc. Si je retourne en diaporama, que je clique ici, ça va très bien fonctionner. Je clique ici, ça fonctionne bien, fonctionne bien, ainsi de suite. Mais si je clique dans le vide, regardez ce que ça va faire. Et je m'en vais à ma page Dupont. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, que devrais-je faire pour éviter la situation? Vous allez devoir ajouter un cadre transparent par-dessus l'image en entier. Donc, allons-y. Et on va dire au cadre transparent de ne rien faire, ou du moins de rester sur la page, si on clique là. Donc, je fais Forme, Rectangle. Je crée un cadre, d'accord. que je vais agrandir à la grandeur de la diapositive. Maintenant, je vais prendre ce cadre-là, m'assurer qu'il est sous les objets que je désire qui soient cliquables. Donc, je clique avec mon bouton de droite. Dans Ordre, je vais choisir Mettre à l'arrière-plan. Et maintenant, je vais rendre le cadre invisible. Donc, Bordure, Transparente, Remplissage, Transparent. Dernière étape, à ce cadre, je vais choisir d'insérer un lien. Il est ici, malheureusement, dans le bas de l'écran. Attendez, on va s'assurer de pouvoir mieux voir. Donc, et voilà. Et je vais indiquer à Slides que lorsque l'on clique sur une partie couverte par ce cadre, je désire demeurer à la diapositive 1. Donc, en gros, je viens de créer un cadre transparent pour dire, si tu cliques, on va réafficher la même diapositive. Regardez, il n'y a plus rien qui bouge. Mais si je clique ici, je m'en vais quand même à la Statue de la liberté. Dernière étape, je vais ajouter un rectangle sur le pont. D'accord? Donc, si je fais un cadre transparent, je sélectionne le pont. Là, vous pouvez voir qu'il n'est pas transparent. Alors, je fais disparaître la bordure, le remplissage. Mon cadre ici est sélectionné. Insérer un lien. Et je vais choisir la diapositive 2 comme destination. Donc, on va essayer ça. Si je viens cliquer sur le pont, je m'en vais à l'information du pont. Je retourne vers l'image. Si je clique dans le vide, rien ne bouge. Je peux écouter. Ce gratte-ciel est l'Empire State. Je peux aller visiter. J'ai réalisé une image enrichie complexe. Donc, le truc, c'est que si vous êtes pour avoir plus qu'une planche, on ajoute un cadre transparent en arrière-plan si on désire que désactiver la possibilité de cliquer dans le vide, en gros. Donc, vous avez réussi à faire, ou on vient de faire, une image enrichie complexe. On peut avoir une seule planche. On mène vers des liens externes, des enregistrements audio, des vidéos YouTube, ou on peut en faire un ou une présentation très complexe. On peut même faire une espèce de livre dont vous êtes le héros de cette façon-là. Il y a bien des choses que l'on peut faire. J'espère que ça vous a aidé. Si c'était trop rapide, retournez à l'arrière, faites pause. Au revoir. Sous-titrage ST' 501